Bonjour à toi, mon nom est Philippe Denleuf-Court et j'aide les personnes à retrouver leur sérénité intérieure à l'aide d'outils de méditation et de lâcher prise. Cette vidéo est la première d'une série de 30 vidéos que je vais partager avec toi tous les jours à 20h. Je publierai la vidéo sur YouTube et puis je mettrai un lien sur Facebook. Je t'invite à me suivre pendant tout ce temps et je vais t'expliquer dans cette première vidéo pourquoi je fais ça en fait. C'est un peu bizarre. Avant, peut-être que tu te demandes pourquoi je te tutoie. Je vais me permettre de te tutoyer parce que pendant cette 30 vidéos, je ne vais pas te sortir des trucs qu'on lit dans les bouquins. Je ne vais pas te sortir des trucs que j'ai étudié à l'école ou dans des formations. Je vais te parler de mon vécu en fait. Je vais te parler d'expérience directe que j'ai vécue moi-même. Ne t'inquiète pas, je ne vais pas te raconter ma vie et je ne vais pas te raconter tous les problèmes que j'ai eus. Ce n'est pas le but. Mais par contre, jusqu'à l'âge de 30 ans, moi j'étais presque suicidaire. J'avais un mantra que je répétais tous les jours, c'était je veux mourir. Et puis à partir de 30 ans, j'ai commencé à complètement changer, à faire ce qu'on appelle au début du développement personnel. Après, j'ai appelé ça plutôt du développement. Et maintenant, j'appelle plutôt ça de l'évolution. Et donc pendant ces 20 dernières années, avec le développement personnel et l'évolution et surtout avec la méditation, j'ai découvert plein de choses, j'ai appris plein de choses. Et pendant ces 30 vidéos, je vais partager avec toi quelques pépites que j'ai découvertes, quelques prises de conscience que j'ai faites. Et je ne vais pas juste te clasher des prises de conscience comme ça, je vais t'expliquer vraiment, à partir de mon vécu, d'où ça vient et d'où sont venues ces prises de conscience. Donc à partir du moment où je te fais parler d'une manière intime et authentique, ben voilà, je me permets de te tutoyer. Si ça t'embête vraiment, tu éteins la vidéo et tu arrêtes de me regarder. Ça fait partie de cette authenticité dans les deux sens, bien sûr. Donc pourquoi je fais ces 30 vidéos ? Ben c'est un peu une sorte de hack, de hacking du cerveau en fait. Parce que si je fais une vidéo sur une semaine ou une vidéo par mois, ben ce qui se passe souvent, c'est que j'ai un contenu, quand je fais une vidéo, ben j'explique un sujet particulier. Donc j'ai besoin d'être concis, d'être structuré. J'ai besoin que les gens comprennent de A à Z ce que je suis en train de dire. Donc si j'oublie un morceau, ben toute ma structure s'écroule. Donc forcément, jusqu'à maintenant, quand je faisais une vidéo, ben il y avait toute une partie mentale où je réfléchissais à ce que j'allais faire. Et puis je structurais ça en points. Et puis après, je filmais ça. J'avais parfois une heure ou une heure et demie de bande vidéo, enfin d'enregistrement vidéo. Et puis après, je montais ça pendant des heures et des heures. Et je rajoute du texte et je rajoute des titres et tout ça. Et ça, je n'ai pas envie de faire ça ici en fait. J'ai envie vraiment d'être authentique avec toi, d'envie d'être direct avec toi, de te parler avec mon cœur, de te parler de ces pépites justement, mais de t'en parler d'une façon qui puisse te toucher et qui puisse faire qu'avec ces pépites, tu pourras faire toi-même quelque chose peut-être, si tu en as envie. Et peut-être que toi aussi, tu feras des prises de conscience comme j'en ai faites. Il y a certainement des choses que je vais partager avec toi et que tu connais déjà, ça dépendra un peu du chemin que tu as déjà fait. Mais tu vas voir que si tu me connais un petit peu ou les gens qui me connaissent un petit peu le disent, j'ai parfois une manière d'aborder les choses qui fait que c'est souvent un petit peu plus clair que ce qu'on fait d'habitude. Donc si l'approche que je te propose, si ce que je te propose t'intéresse et que tu as envie de faire ce bout de chemin avec moi, je t'invite aussi à partager ce que toi tu vis et peut-être que ça me donnera un fil conducteur par rapport aux prochaines vidéos que je peux faire et d'hésiter de contenu peut-être, je peux peut-être répondre à des questions ou des réflexions que tu te fais. Donc je t'invite vraiment à partager ça aussi et restons en contact pendant ces 30 jours. Et donc ce hacking dont je te parle justement, ça va m'obliger à ne pas faire de montage, à te parler en direct, à ne pas faire 50 prises parce que de toute façon, sur ma journée, je n'aurai pas le temps de faire 50 prises. Donc il y aura des imperfections. Cette première vidéo, je la fais dans mon appartement avec un super éclairage et les suivantes, je les ferai certainement en extérieur, dans les bois. J'adore faire des enregistrements dans les bois avec mon téléphone. Donc tu m'excuseras si la qualité ne sera pas toujours là au niveau technique, mais de toute façon, tu vas bien comprendre ce que je dis parce que j'ai un super micro et donc c'est important pour moi que tu comprennes ce que je raconte. À partir de là, si tu as l'intéresse, on continue ensemble. Si tu n'intéresses pas, t'arrête. Si tu te rends compte que ce message peut être intéressant pour des gens que tu connais, n'hésite pas à leur partager aussi et on se retrouve demain 20h pour la vidéo numéro 2. À demain ! Sous-titrage Société Radio-Canada